MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 21 au 27 juin. Vous allez retrouver vos rubriques habituelles, vos prévisions pour chaque décan, les deux jours top à la fin de la vidéo, et donc cette vidéo précédant ou accompagnant l'été, à partir de la semaine prochaine, nous allons vous proposer une nouvelle formule, c'est à dire que vous aurez une vidéo par semaine, pour tous les signes, une vidéo d'ambiance, de conseils, de coaching, et puis vous aurez 12 vidéos mensuelles, c'est à dire une vidéo pour chaque signe tous les mois. Ensuite vous pouvez évidemment nous retrouver, si vous voulez avoir plus de détails sur votre thème ou si vous avez des questions à poser, vous allez sur Tipeee, ou alors vous pouvez aussi retrouver les petits posts de Zoé sur Instagram et sur Twitter. Taureau et ascendant. Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, une bonne nouvelle, c'est en tout cas pour le premier décan l'arrivée du soleil en cancer qui va vraiment vous permettre de réfléchir posément, d'avoir peut-être quelqu'un à côté de vous qui va vous aider à réfléchir, à trouver des solutions, pour, bon, pour deux raisons. Déjà la présence d'Uranus dans votre décan qui fait que vous êtes confronté très certainement à de l'inconnu, à quelque chose que vous n'avez jamais vécu, ou à de l'imprévu, et vous aurez besoin d'avoir quelqu'un avec qui échanger, avec qui parler, parce que c'est toujours moins lourd quand on partage. Or la période cancer, donc qui démarre avec l'entrée du soleil en cancer, est favorable à vos échanges, c'est votre signe secteur qui gère vos moyens de communication et vos relations avec votre entourage proche. Et donc une des personnes de votre entourage aura une très bonne écoute, sera de très bons conseils. Alors je sais que vous êtes plutôt celui qui préfère donner des conseils, mais peut-être que vous en avez besoin là, qu'il faut reconnaître que vous avez besoin qu'on vous explique les choses peut-être sous un autre angle, parce que vous vous focalisez très certainement. La dissonance d'Uranus nous incite tous à nous focaliser sur un problème, donc le fait que quelqu'un vous oblige à déplacer votre focale sur autre chose peut vous aider à voir les choses autrement, et c'est probablement ce qui peut le mieux vous aider cette semaine et vous faire le plus de bien au moral, parce qu'avec le soleil en cancer, vous devriez avoir quand même un meilleur moral et être plus positif que les semaines précédentes. 2e décan, il y a une grosse dissonance dans le ciel, mais je ne pense pas qu'elle vous crée vraiment des ennuis. Il s'agit donc de Vénus en gémeaux chez votre voisin qui va s'opposer à Jupiter, et les deux planètes sont en dissonance avec Neptune, donc Neptune est en bon aspect avec vous aussi. Alors si on prend comme référence Jupiter, puisque donc elle est dans son signe et elle est la planète la plus forte là en l'occurrence, vous me direz Neptune aussi puisque c'est la planète des poissons. Mais bon, il se peut qu'il y ait une question d'héritage, enjeu, ou que vous ayez des problèmes avec une somme d'argent, que ça traîne, que vous souhaitez, vous auriez voulu l'avoir depuis longtemps et vous ne l'avez toujours pas. Ça peut être des aides sociales aussi, ça peut être une donation, ça peut être le fruit d'une vente, d'un travail. Il ne s'agit pas là d'une question de salaire, mais d'une question, de la question d'une somme globale. Côté cœur, Vénus en gémeaux, bon, elle peut vous accentuer un petit peu votre possessivité, vos tendances jalouses, mais bon, avec la dissonance de Neptune, alors soit vous allez en faire une montagne, soit au contraire vous allez peut-être être un peu plus indifférent que d'habitude et ça ce serait pas mal. 3ème décan, vous avez un bon aspect de Mercure et Mars. Alors Mercure c'est la parole, Mars c'est l'action, donc vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de dire ce que vous pensez. Maintenant il faut que vous arriviez à mesurer la portée de vos paroles. Là il y a une question avec Mars d'impulsivité, donc on dit ce qu'on pense sans mettre de filtre et sans réfléchir auparavant à l'effet que ça va faire sur votre interlocuteur ou l'effet que ça peut avoir à plus long terme en retour de bâton, vous voyez, en effet boomerang sur vous. Donc je sais que ce sera difficile de vous empêcher de parler en réaction à ce qu'on vous aura dit, ou en réaction à une émotion et donc de dire des choses que peut-être vous regretterez après. Mais bon, essayez quand même un petit peu de canaliser, d'autant plus que vous êtes donc taureau et que le taureau n'est pas réputé impulsif. Alors c'est sûr que Mars en Cancer accentue votre impulsivité, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la canaliser. Donc c'est vraiment le conseil que je vous donne, faites attention à ce que vous allez dire, ne parlez pas trop vite, et si vous faites de l'humour, parce que souvent on trouve un humour très caustique avec une conjonction Mercure-Mars, et bien veillez à ce que cet humour ne soit pas blessant pour ceux qui vous entourent, même si ce que vous dites est vrai. La Lune sera en Poissons dimanche et lundi, et ça c'est plutôt une bonne configuration pour vous, quel que soit votre décan, parce qu'elle occupe un secteur d'amitié, et comme on sera dans une période Cancer, qui je vous le rappelle gère vos relations avec votre entourage proche, donc vous serez bien entouré ces deux jours-là, que ce soit par vos amis ou votre entourage proche, et vous pourrez faire ce que vous aimez le plus, c'est-à-dire être utile à l'un d'entre eux, pouvoir donner des conseils, pouvoir montrer à quelqu'un une façon que vous avez de faire telle ou telle chose. Souvent, bon, le taureau il aime bien ou jardiner, ou faire la cuisine, donc c'est... vous montrerez une recette par exemple à l'un de vos proches, pourquoi pas ? On se retrouve la semaine prochaine, entre temps si vous voulez encore plus de détails sur votre thème astral, vous allez sur astro-rtl.fr, vous appelez le 3210, ou alors vous allez sur le site du figaro tv magazine, et n'oubliez pas de vous abonner !